bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode interview de la bulle crypto dans cet épisode on discute avec joseph bedminster ceo et fondateur du projet daniel et aussi fabien du coudray community manager pour la france du projet daniel est un projet qui consiste à développer une intelligence artificielle qui va vous assister à partir de votre smartphone dans vos investissements de crypto monnaie tous les jours durant cette interview on va découvrir le projet et ses spécificités l'histoire du projet et comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui les détails concernant l'ici au avenir du 29 janvier on va parler de l'équipe et de la roadmap du projet est comme toujours une petite exclusivité au niveau de la roadmap on démarre directement avec fabien du coudray qui va nous résumer ce qu'est daniel c'est parti du coup bah je vais commencer donc fabien enchanté je vais vous présenter un peu le produit qu'on duquel on va parler aujourd'hui donc daniel donc aujourd'hui toutes les cinq minutes il ya un nouvel article qui est publié sur les crypto monnaie et plus de 150 tweets on sait tous que le bitcoin affole les marchés le grand public comme les investisseurs s'y intéresse de plus en plus on peut le voir rien qu'à la télé on voit de plus en plus de reportages de tweets et monsieur tout le monde s'y intéresse et on atteint les 700 milliards de dollars de capitalisation sauf que le problème qu'on peut avoir enfin louis le principal problème c'est comme tu le dis les news du coup pour les utilisateurs expérimentés comme pour les novices il est difficile de s'y retrouver dans la masse d'informations qui entourent les crypto monnaies entre les sites d'actualité les blogs le cours des marchés les nouveaux projets les réseaux sociaux il est impossible de tout suivre et d'assimiler toutes les informations si on veut s'intéresser à si admettons choisie dit monnaie ça va être très très dur si on veut si on n'y passe pas toute sa journée d'avoir les informations les plus fiables du coup pour démêler tout ça on en vient à daniel qu'est ce que daniel donc daniel c'est un ya que nous que nous sommes en train de développer qui est capable d'analyser d'interpréter et d'adapter le message à l'utilisateur qu'ils soient débutants confirmés ou experts en donnant des éléments quantitatifs pour permettre permettre à l'utilisateur d'être informé des actualités l'objectif final c'est de proposer à l'utilisateur la donnée la plus fiable et les plus et la plus véritable possible suite il est aussi capable de comprendre et d'interpréter les émotions du marché sur les différents réseaux et les retranscrire à utilisateurs en pourcentage donc on a différents différents différentes émotions on a la joie la peur la tristesse avec des pourcentages donc on peut facilement lui demander une crypto monnaie par exemple le pourcentage de enfin les émotions du marché concernant l'ethereum et va pouvoir dire il ya actuellement 52% de tristesse où se trouve actuellement c'est beaucoup plus de gens va dire c'est un nouvel indicateur assez incroyable pour comprendre les tendances du marché et les émotions du secteur et pour cela nous nous appuyons sur la technologie watson d' ibm on proposera ensuite à l'utilisateur de se connecter à des plateformes d'échange de crypto monnaie pour passer les ordres suivre les cours et plus largement tout ce qui concerne la gestion de portefeuille de portefeuille via les api nous voulons que l'application soit le seul point d'entrée des utilisateurs et qu'ils puissent à la fois accéder à la donnée et à la fois agir directement sur l'investissement si besoin d'un point de vue plus social nous souhaitons proposer des fonctionnalités d'apprentissage aux utilisateurs daniel enseignera chaque jour de nouvelles choses sur la blockchain les tokens rc20 le lexique par exemple fomo fud etc il servira de professeur en fonction des niveaux comme je disais un peu plus haut on va intégrer à daniel trois profils novices confirmés et experts et du coup en fonction de ça chaque jour la personne aura un article quelque chose à apprendre et possiblement des questionnaires à choix multiples pour voir si les connaissances qu'il a acquis enfin pour voir si les connaissances enfin tout ce qu'il a lu il a acquis les connaissances et ensuite on va aussi mettre en place dans un second temps le le trading social mais on en reviendra un peu plus tard du coup et donc pour fonctionner on met dans les mains de nos utilisateurs on met dans les mains de nos utilisateurs une crypto monnaie le dan qui permet de payer l'abonnement au service et qui permettra sur le long terme d'interagir avec l'intelligence artificielle et proposer du contenu super super merci fabien du coup moi ce que je propose est de me présenter aussi donc moi je suis jean sapé de minister le pdg de la société daniel assistant j'aimerais bien ajouter un petit truc à ce que fabien a évoqué vu que vous vous adressez à des nouveaux utilisateurs ou du moins des utilisateurs assez novices si j'ai bien compris ce qu'il faut bien comprendre c'est que là on a l'impression que daniel c'est un ensemble de plein de petites fonctionnalités qui ont pas forcément grand chose à voir entre elles mais c'est la vision d'ensemble ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait le produit c'est l'intelligence artificielle qui va collecter et analyser toute cette donnée ce que fabien a décrit ensuite c'est de quelle manière vous allez récupérer cette donnée donc ça se passe à travers une application mobile et c'est avec cette application mobile que vous allez communiquer avec l'intelligence artificielle donc là fabien vous a présenté un petit peu les fonctionnalités qu'on était capable de développer il y en a pour certaines qu'on a déjà commencé à développer mais il faut bien comprendre que en fait cette intelligence artificielle et cette application mobile ce sera en fait à long terme notre objectif c'est que ce soit votre seul point d'entrée en fait dans le monde de la crypto donc si on regarde un petit peu la vue d'ensemble dans cette application dans ce point d'entrée vous allez avoir un seul endroit les app les informations les plus fiables que vous pourrez trouver sur le marché et qui seront pas orientés pour vous faire faire des actions ou qui sont pas des choses qui sont contrôlées par par des influenceurs ou des médias qui sont payés d'un autre côté vous allez avoir vos portefeuilles vous allez pouvoir gérer directement les crypto monnaies que vous possédez si vous en avez et ensuite vous allez avoir des nouveaux indicateurs que notre intelligence est capable d'analyser donc comme comme l'a présenté fabien des émotions qu'est ce que ressentent comme les gens qui utilisent ces crypto monnaies là quels sont les sentiments qu'on retrouve le plus dans les articles de presse etc donc notre objectif c'est vraiment de proposer en fait une intelligence pour monsieur et maintenant tout le monde pour que ces gens là ces nouveaux utilisateurs donc je dis les nouveaux utilisateurs mais ça peut très bien tous les utilisateurs confirmés qui utilisent déjà très bien les crypto monnaies pour que tous ces gens là trouvent en une seule application la manière de récupérer toutes ces données en un seul endroit et de pouvoir gérer facilement et sans perdre trop de temps tout leur portefeuille des crypto monnaies ou même juste leur intérêt à envers les crypto monnaies parfait bah merci beaucoup pour cette introduction ça va expliquer vraiment à tout le monde le produit de manière très claire et du coup j'ai quelques questions à propos du produit donc j'ai regardé moi même le site web toutes les informations que j'ai pu trouver autour de ce produit du coup j'ai quelques interrogations la première c'est ibm donc là c'est sûr c'est un nom qui fait bondir pour tout le monde donc vous dites c'est basé sur Watson de ibm est ce que vous avez en fait est ce que vous pourriez détailler le genre de partenariat que vous avez présentement avec ibm ça marche on va reprendre un petit peu l'historique si vous voulez bien pourquoi ibm et pourquoi cette technologie je pense qu'il faut commencer par là donc moi pour la petite histoire au niveau de mon cv j'ai pu travailler en fait pas mal avec des services d'intelligence artificielle que ce soit chez microsoft chez ibm ou même avec les services google donc j'étais architecte développeur d'application et je mon objectif c'était à chaque fois de développer des prototypes pour des grands groupes industriels et en fait je me suis rendu compte que les technologies Watson d' ibm est vraiment formidable sur le plan machine learning et intelligence artificielle surtout en ce qui concerne en fait le traitement de gros volumes de données d'analyse des émotions donc j'ai continué à développer un petit peu de produits sur cet axe là et quand je me suis rendu compte que le monde des crypto monnaies explosait vraiment en début d'année 2017 je me suis dit qu'avec les connaissances que j'avais et les services incroyables que proposait ce supercalculateur et cet ensemble d'intelligence artificielle qu'est Watson il y avait sûrement quelque chose à faire donc c'est là que je me suis rendu compte que comme on vous ai l'expliqué avec avec fabien il y avait quand même pas mal de problématiques sur ce secteur là les crypto monnaies et que Watson c'était clairement la réponse la plus appropriée concernant ensuite les partenariats donc j'ai pu travailler un petit peu avec ces services là je me suis rapproché d' ibm on explique un petit peu notre notre démarche l'objectif de la société et du produit et on a réussi à conclure un accord dans le cadre du programme ibm partner world donc c'est un programme qui permet en fait d'accompagner les startups qui vont utiliser les services ibm il y a plusieurs plusieurs avantages on a à disposition donc de l'expertise et de l'aide technique en cas de besoin quand on utilise les services Watson la possibilité d'avoir un accès assez simple à tous ces services là sur la plateforme blue mix donc ça c'est le partenariat qu'on a réussi à mettre en place et donc depuis ce début de d'accompagnement et de partenariat on a on a pu commencer à développer une première brique de ce qu'est l'intelligence daniel avec justement les services Watson et on sera capable de vous présenter un prototype d'ici la mi-janvier parfait déjà mi-janvier très bien sur votre site j'ai aussi vu que vous êtes actuellement en partenariat ou enfin justement j'aimerais avoir plus de détails avec crypto valet ça serait l'occasion aussi pour nos auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de crypto valet de savoir ce que c'est rapidement donc si vous pouvez nous faire un petit résumé où est-ce que vous en êtes comment ça fonctionne avec eux pas de problème en fait on est en partenariat avec deux associations qui sont basées en suisse donc faut savoir que la suisse c'est vraiment un acteur incontournable du moins un pays incontournable dans le milieu des crypto monnaies pour plein de raisons que je joue qu'on va pas évoquer maintenant mais globalement les associations à la base sont très sont très actives les acteurs sont assez nombreux et donc on a on a choisi de s'associer avec crypto valet et bitcoin suisse association comme vous l'expliquez fabien on a comme objectif de démocratiser vraiment les crypto monnaies au travers de daniel au travers de sa couche apprentissage et éducation parce que pour nous plus il y aura d'investisseurs plus il y aura utilisateurs des crypto monnaies mieux ce sera et c'est d'ailleurs la vision qu'on a à long terme c'est que ça va vraiment se démocratiser au grand public et donc qui sont les acteurs actuellement qui essayent de s'inscrire dans cette ligne là qui essayent de promouvoir un petit peu les crypto monnaies et la blockchain c'est justement ce genre d'association donc notre objectif c'était de s'associer à elle l'objectif c'est de communiquer avec les membres de ces associations là il y a des développeurs il y a des juste des utilisateurs lambda et le but c'est de recueillir un petit peu leur opinion donc il y a des groupes de paroles et des réseaux sociaux il y a des événements auxquels on peut participer l'objectif c'est d'échanger avec ces membres là et de montrer que ça va dans les deux sens nous on développe un produit qui pourra démocratiser les crypto monnaies en public en échange on communique avec ces personnes là pour avoir leur retour sur un projet ce qu'ils en pensent et comment ils voient un petit peu ce qu'on est en train de développer c'est assez assez fructueux et c'est des associations vraiment très intéressantes je vous laisse aller voir sur leur site si vous êtes intéressé bon alors retour sur le produit maintenant déjà pour commencer le nom daniel il vient d'où et pourquoi daniel alors daniel moi je suis un grand fan en fait des romans de isaac asimov qui est un auteur très réputé dans le milieu de la science fiction en fait pour tout vous dire c'est tout simplement le père de la robotique c'est lui qui a inventé le mot même robotique en fait qui n'existait même pas avant et en fait daniel c'est globalement l'élément principal de tous les romans qu'il a pu écrire donc quand je dis romans ça peut paraître très très enfantin mais en fait c'est à la limite des ouvrages techniques assez incroyables dans lesquels il détaille les lois de la robotique donc il essaie d'expliquer des choses assez techniques par le biais de romans mais globalement ce personnage de daniel en fait c'est la première intelligence artificielle le premier robot qui a pour vocation d'aider un petit peu les humains au cours de leur existence donc voilà d'où vient ce nom très bien c'est d'ailleurs tout à fait approprié quand on regarde le produit et l'objectif en fait oui c'est exactement ça ça semble exactement le approprié à ce que vous êtes en train d'essayer de faire donc ensuite sur votre white paper et sur votre site et comme l'a évoqué fabien un petit peu plus tôt vous allez offrir un score un classement enfin plutôt une note on va dire si j'ai bien vu c'était sur 10 d'une crypto monnaie à tout instant donc je pourrais utiliser par mon interface daniel pour avoir comme fabien le disait tout à l'heure ethereum en ce moment par exemple c'est 7 sur 10 est-ce que vous pourriez détailler un peu plus ce que veut dire ce 7 sur 10 par rapport aux différentes métriques que vous mesurez comme les émotions par exemple bien sûr pas de soucis globalement ce qu'on s'est dit quand on a commencé à concevoir toute l'architecture du système de l'intelligence artificielle donc de vraiment ce cerveau c'est que ça sert à rien de faire une intelligence artificielle si au final l'utilisateur il allait devoir perdre du temps à lui à son tour comprendre la donnée qu'on lui renvoie de la même manière qu'il n'a pas le temps d'une manière d'analyser toutes les sources d'informations comme on vous l'a expliqué dans la problématique donc quitte à rendre une donnée analysée autant essayer de synthétiser au maximum et proposer directement peut-être un compte rendu, un rapport à l'utilisateur pour qu'il voit d'un seul coup d'œil sans avoir à creuser dans les chiffres et les statistiques ce qui se passe sur le marché qu'est-ce qui se passe pour une monnaie, qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble du marché et donc du coup on a créé cette note, ce score de confiance qui est en fait un indicateur qui va vous informer à un instant quel est l'ensemble des notes que l'intelligence artificielle a attribuées à différents critères sur une monnaie donc je m'explique, il y a globalement trois sous-critères, sous-catégories il y a premièrement la note du marché donc on va analyser les tendances, le market cap et se rendre compte un petit peu de si ce qui se passe sur les échanges concernant une monnaie c'est plutôt volatile, plutôt stable, plutôt prometteur ou non et ensuite, en deuxième élément, les notes des émotions donc c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ressentent les utilisateurs vis-à-vis d'une crypto-monnaie quand ils en parlent donc là, globalement, on prend toutes les données et on les transmet à Watson qui est capable de nous informer sur est-ce que c'est plutôt de la joie, est-ce que c'est plutôt de la tristesse en ce moment et enfin, le dernier point, c'est une note de sentiment vis-à-vis des news donc les news, on est capable d'analyser si les auteurs, quand ils parlent d'un sujet sur une crypto-monnaie c'est plutôt dans un sens positif ou plutôt dans un sens négatif donc ces trois sous-scores finalisent, en fait, créent la note dont on parle qui est le score de confiance qui permet de voir d'un seul coup d'œil un petit peu l'état du marché d'une monnaie donc pour quelqu'un qui fait de l'investissement en crypto-monnaie cet indicateur conforterait par exemple le choix de conserver cette crypto-monnaie un peu plus longtemps parce que son prix devrait continuer à monter ou monter ? alors attention, notre but, ce n'est pas non plus de permettre aux investisseurs de prendre des décisions notre but, c'est juste de proposer une information et de leur dire voilà, nous, notre intelligence artificielle, elle est capable de dire là, le marché, je le considère plutôt stable là, les émotions, les utilisateurs, ils sont plutôt enjoués vis-à-vis de l'Ethereum et là, les news, ils en parlent plutôt de manière positive après, à l'investisseur de prendre ses décisions ou non en fonction des informations qu'il aura mais nous, l'objectif, c'est vraiment de proposer une intelligence qui est capable de prendre toutes ces news et de proposer ce score-là à l'utilisateur Très bien, c'est important de faire la distinction donc, ce n'est pas vraiment des conseils d'investissement que vous allez offrir mais de l'information parce que c'est lié à une des questions que j'avais par la suite par rapport aux différents organismes qui surveillent les transactions mobilières, par exemple qui auraient peut-être des questions quant à fournir des conseils d'investissement donc, ce n'est pas ce que Daniel va faire Exactement, quand on regarde un petit peu la législation en vigueur on se rend compte qu'il est très difficile de proposer des conseils d'investissement et on s'est posé à de l'ordre de sanctions donc, c'est vraiment dans cette optique de on analyse de la data pour vous, on agrège une quantité absolument affolante de données et voilà ce qu'on en analyse à vous d'en faire ce que vous en voulez mais clairement, sur l'application, on ne mettra jamais là, c'est le bon moment d'investir ou là, il y a un creux, c'est le moment ou là, non, il faut tout revendre non, non, l'exif, c'est juste de dire le marché, il pense ça les news, c'est plutôt ça en ce moment Pour nous mettre un petit peu en situation imaginons qu'on est dans il me semble que Daniel sera disponible d'ici environ un an pour tout le monde, c'est bien ça ? Même un peu moins L'objectif sur la roadmap de proposer une application déjà en première version en bêta il me semble que c'est Q3 2018 donc, vraisemblablement d'ici milieu ou fin de l'année courante là, on pourrait avoir quelque chose à présenter et je dirais même encore avant ça on a parlé du prototype qui sera disponible mi-janvier ce prototype il va être amélioré au cours du temps pour montrer aux utilisateurs ce qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle tout au long de l'année Parfait donc, imaginons qu'on soit à Q3 2018 et que j'ai l'application Daniel donc, je m'y connecte en utilisant les tokens Daniel que je vais pouvoir acheter durant l'ICO dont on va parler un peu plus tard et quand j'arrive sur ma page la première chose que je vais devoir faire est-ce que je vais devoir rentrer les différentes coins ou tokens que je possède ? ça va être ma première étape ? Alors, là je vais répondre du coup parce que pour le coup c'est l'application on vient de finir de réfléchir à la manière dont elle allait se présenter à l'investisseur globalement il y a une chose qui est au centre de l'application c'est, vous l'avez bien compris l'intelligence artificielle donc en fait ce qui va se passer c'est que vous allez avoir deux choix soit vous allez consulter les rapports sur les différents onglets donc les notes de confiance les émotions l'état du marché soit vous allez parler directement à Daniel donc ça c'est la fonctionnalité le cœur de l'application la fonctionnalité phare c'est, vous allez parler à Daniel et vous allez lui entamer une conversation donc voilà vous pouvez très bien lui demander quel est le score du marché actuellement quels sont les nouvelles SEO que tu trouves prometteuses quelles sont les actualités qui sont importantes cette semaine vous allez vraiment rentrer dans une phase de discussion et Daniel va s'adapter à votre profil si vous êtes plutôt un utilisateur novice ou un utilisateur expérimenté donc voilà c'est ça c'est le premier contact que vous allez avoir avec Daniel ensuite si vous voulez aller plus loin et justement comme vous avez stipulé avant de vous laisser continuer pour préciser pour tous les auditeurs qui sont peut-être pas allés sur le site quand on dit discuter avec Daniel quand Joseph dit discuter avec Daniel c'est vraiment chatter avec Daniel c'est écrire du texte et interagir de manière naturelle on va dire c'est bien ça exactement vous faites bien de préciser ce point là quand on dit converser c'est vraiment converser de manière naturelle comme si vous écriviez un message à votre ami c'est pas un menu c'est vraiment une communication comme de personne à personne c'est ni de l'affichage passif ni du chatbot dans lequel on va juste écrire slash price bitcoin comme on peut le voir sur certains produits c'est vraiment avec Watson on est capable d'analyser des phrases Watson est capable de comprendre l'intention qu'il y a derrière cette phrase et ensuite de restituer la donnée qu'il trouve la plus appropriée à la demande utilisateur donc c'est pour ça que je parle vraiment de conversation si vous lui dites l'objectif à terme c'est que si vous lui dites donne moi les statistiques de l'émotion de l'Ethereum sur les 6 derniers mois il sera capable de vous trouver cette information là et de vous la rendre directement dans l'application parfait je vous laisse continuer sur le point suivant ça marche et donc ce que je disais c'est que si vous voulez ensuite aller plus loin dans le coeur de l'application par exemple vous voulez suivre un petit peu vos investissements vous allez pouvoir dire à Daniel Daniel s'il te plaît là j'ai un compte Bitrex comment on fait pour le lier à ton intelligence donc là il va vous demander d'entrer vos codes API vous entrez vos codes API directement en lui parlant et il va l'enregistrer il va aller chercher directement les tokens que vous avez et la quantité et vous allez les voir apparaître directement dans votre dashboard et suivre vos investissements en temps réel est-ce qu'on a un petit peu résumé l'intégralité des manières dont je peux interagir avec l'application ou est-ce qu'il y a un aspect qu'on aurait peut-être échappé ? pour l'instant les deux aspects sont là donc il y a une première possibilité qui est juste les affichages sur le dashboard je vois directement d'un coup d'oeil sans avoir de mandat d'anime ce qui se passe et ensuite plus en détail au coeur du système le fait que j'aille chercher l'information en conversant avec l'intelligence parfait donc dans cet écosystème il va y avoir une crypto-monnaie le token Danil qui va être vendu pendant l'ICO dont on va parler dans la section juste après mais pour l'instant ces tokens vont me permettre par exemple si moi j'en fais l'acquisition durant l'ICO de payer pour utiliser les services de Danil donc si vous pourriez nous préciser quel genre d'abonnement ça va être tout d'abord pour commencer c'est quel ordre de grandeur pour les prix ? donc je ne sais plus si on a marqué sur le white paper mais globalement l'ordre de grandeur il sera de quelques dizaines d'euros payables du coup avec ce token Dan donc l'objectif ce sera dans un premier temps de payer son abonnement avec le token qu'on a créé ça c'est la première étape et ensuite il y aura toutes étapes qui donneront une utilité un peu plus centrale au token Dan qui sera de pouvoir l'utiliser dans le service pour faire des actions que ce soit avec les autres membres du réseau ou que ce soit avec l'intelligence artificielle quand vous parlez d'autres membres du réseau c'est en fait échanger des tokens comme échanger de la valeur ? non du tout quand je dis échanger avec les autres on parle plutôt d'interactions sociales sur ces investissements sur les news qu'on a trouvées sur des sources qu'on voudrait ajouter c'est plutôt ce genre d'interactions dont je parle on prend beaucoup l'exemple de Steemit parce qu'à vrai dire je pense qu'on peut faire un petit point aussi dessus pour les personnes qui nous écoutent Steemit c'est un réseau sur le même principe qu'un forum mais en fait qui se base sur le principe que les utilisateurs apportent eux-mêmes l'information les rédigent et qui sont récompensés avec des tokens Steem en fonction de la qualité de leur écrit nous on aime beaucoup ce principe là déjà parce que ça fait participer à la communauté mais en plus parce que ça permet à des utilisateurs qui apportent beaucoup au service d'être récompensés donc du coup c'est une fonctionnalité qu'on envisage c'est à dire les utilisateurs pourraient être capables de proposer de la news ou des nouvelles sources des nouveaux flux d'actualité pour alimenter le service et en fonction de la fiabilité de la news de la fiabilité de la source et de ce qu'en pense le reste du réseau l'utilisateur pourrait être récompensé et ça enrichirait en plus de notre côté notre service Très bien alors une petite question ici pourquoi est-ce que seul le token Danil peut être utilisé pour payer pour ces services ou pour payer les utilisateurs qui contribuent en offrant des nouveaux flux d'actualité pourquoi ne pas simplement autoriser les gens à faire ça en euros ou en fiat alors globalement c'est vraiment pour mettre au coeur du service ce token Dan lui conférer de la valeur et de l'utilité afin que les gens du coup essayent de l'utiliser au maximum et donc surtout comme on l'a expliqué dans les prochaines phases en tant que jeton de participation pour répondre à votre question on a une possibilité à laquelle on essaie de réfléchir notamment parce qu'on s'adresse à un public assez peu averti à des novices du moins c'est un public qu'on essaie de toucher donc notre objectif à terme ce serait potentiellement de permettre à un utilisateur lambda d'acquérir directement ces tokens Dan sur notre plateforme en payant tout simplement en fiat c'est un objectif qu'on s'est fixé mais est-ce que le token Dan joue un autre rôle ou alors ça sera jamais possible de payer en fiat pour le service non non le token Dan servira vraiment à payer cet abonnement et l'objectif ce sera qu'on puisse uniquement uniquement participer et souscrire avec ce token Dan vous parliez un petit peu plus tôt de trading social en fait Fabien en avait parlé à la fin de sa présentation au début puis là on l'a réévoqué rapidement est-ce que vous pourriez définir ce concept de manière générale pour ceux qui ne le connaissent pas puis un peu plus les détails de comment ça fonctionnerait au sein d'Anil donc on l'a évoqué un peu plus tôt si c'est que ça c'est correct s'il y a d'autres choses à ajouter si vous pouvez le faire ce serait parfait on peut expliquer ce que c'est Fabien si tu veux expliquer je te laisse le trading social c'est pour faire le parallèle un peu pour ceux qui connaissent l'euro du coup je pense que c'est le meilleur parallèle qu'on pourra faire c'est en fait quelqu'un qui veut investir dans le bitcoin ou qui veut faire comme tout le monde finalement trader les crypto-monnaies mais qui n'a soit pas le temps soit qui n'a pas assez les connaissances ou bien d'autres problèmes finalement il va pouvoir en via Danil se connecter et copier des traders qui sont validés soit par la communauté soit par nous-mêmes pour leurs compétences et du coup la personne se servira du Dan pour rémunérer le trader et finalement aura la prise de position qui se fera automatiquement dès que le trader prend la position son portefeuille la copie et du coup il y a un gain de temps énorme pour la personne parce que du coup il n'a vraiment pas à s'occuper de chercher les meilleures news de quoi apporter du coup ça permet d'avoir une communauté qui s'entraide constamment et le Dan est au milieu de la chose parce qu'il permet de rémunérer le trader en disant tu fais du bon boulot du coup les gens te remercient en te donnant des tips je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose globalement ça c'est la base du social trading c'est de dire on peut tous montrer un petit peu les investissements qu'on fait est-ce qu'ils sont pertinents ou pas donc ça c'est aux statistiques de montrer si ce qu'on fait rapporte ou non et au sein de l'écosystème au sein de l'écosystème Dan pardon le particulièrement l'objectif ce sera justement de pouvoir dire ok il y a une intelligence artificielle elle est capable de proposer de la donnée de me donner des indicateurs que je trouve nulle part ailleurs maintenant moi j'aimerais bien montrer bah voilà moi je fais ce genre d'investissement moi personnellement je crois beaucoup j'ai beaucoup de bons sentiments vis-à-vis de l'Ethereum bah c'est quelque chose que je vais être capable peut-être d'indiquer sur mon profil et l'objectif vous l'avez bien compris pour Danil c'est d'avoir le plus de données possible donc si on arrive à avoir ces données des utilisateurs via le social trading donc moi je suis un utilisateur je vais préciser un peu ce que je fais comment je le fais qu'est-ce que j'aime bien comme monnaie et bah ça prend encore plus de données pour l'intelligence artificielle donc c'est plutôt dans cet objectif là dans cette ligne là qu'on va l'inscrire ça résume très bien le concept donc maintenant je vous propose de passer à la section ICO pour en discuter et ma première question à propos de ça c'est qu'en fait vous avez clairement spécifié dans votre white paper qu'il y a des législations qui existent et qui vont pas permettre à certains citoyens de certaines zones de participer à cet ICO donc quels sont les pays déjà qui ne pourraient pas participer à votre ICO globalement les Etats-Unis la Chine et il me semble que c'est tout parce qu'on a indiqué sur le white paper très bien donc par exemple pour toutes les personnes en Europe il n'y a aucun problème c'est ça donc on stipule bien dans les conditions générales qu'il faut se renseigner avant d'investir dans une ICO avec les lois qui sont en vigueur dans le pays dans lequel on réside dans lequel on est rattaché fiscalement oui c'est un investisseur de spécifier de vraiment explicitement vérifier dans les conditions légales de sa participation dans son pays de résidence et nous on indique à titre informatif du coup les citoyens dont on sait pertinemment que la législation ne permet pas une participation donc les Etats-Unis et la Chine par exemple pour être sûr de ne pas mener les auditeurs en erreur j'ai ouvert le white paper pour vérifier il me semble que dans le white paper vous avez aussi spécifié Canada et Singapour au cas où tout à fait justement j'allais vérifier en même temps c'est bien ça les citoyens canadiens et la république et Singapour très bien donc il va y avoir un total de 100 millions de tokens qui vont être générés en fait pour Danil est-ce qu'il y aura plusieurs phases où ça va être 100 millions et c'est tout ? c'est 100 millions une seule fois et on en propose 60 millions à la vente pour les utilisateurs de notre service donc il y a déjà eu une pré-ICO une phase de pré-vente qui a eu lieu du 4 décembre au 8 décembre comment ça s'est passé déjà ? alors globalement l'objectif de cette première phase c'était de tester un petit peu l'idée auprès du public de se rendre compte de est-ce que l'idée plaît est-ce que l'intelligence artificielle ça va en poupe est-ce que le service il pourrait être utile à certaines personnes donc ça c'était le premier point et ensuite le second point c'était de se dire avec les conseillers financiers et l'égo qu'on avait à l'époque c'est de se dire une ICO ça coûte un petit peu d'argent il va falloir faire des recherches approfondies sur l'intelligence artificielle développer un prototype si on veut essayer de montrer qu'on est capable de développer un tel produit engager les dépenses en termes de communication si on veut essayer de toucher le plus possible la masse et les utilisateurs qu'on souhaiterait récupérer et donc du coup on a proposé une première phase de vente qui s'est déroulée en seulement 4 jours on a voulu cette période très courte justement pour la tester sur une période de données ça a plutôt bien fonctionné on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé qui était devant les 200 000 premiers tokens et donc du coup avec les tokens qu'on a récupérés on a pu justement investir dans du développement d'où le prototype qu'on a annoncé qui sera disponible mi-janvier d'où l'ICO qui aura lieu le 29 janvier avec un petit peu de communication autour de ce sujet donc l'ICO démarre le 29 janvier comme tu viens de l'indiquer Joseph et va se terminer donc la date limite maximum c'est le 5 mars il se peut bien sûr qu'elle se termine avant si jamais l'intégralité des tokens sont vendus je suppose exactement alors est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus de détails pour quelqu'un qui écoute cet épisode et qui serait éligible et intéressé par participer à cet ICO quel sera le prix des tokens est-ce qu'il y a des limites d'entrée quel genre de vérification est-ce qu'il y aura les petits détails concernant l'ICO donc l'ICO démarre le 29 janvier actuellement on a une white list du coup pour les plus intéressés dans des investisseurs ils peuvent d'ores et déjà aller sur notre site internet et s'inscrire à la white list et du coup l'avantage de la white list c'est que les 3 premiers jours donc du 29 au 1er février ils sont prioritaires sur la vente de tokens du coup ils ont un accès privilégié aux démarches de l'ICO le prix du token reste le même que pendant la pré-sale du coup c'est 25 centimes d'euro donc à peu près 29 centimes de dollars on a mis un système de bonus en place ça veut dire que la première semaine il y a 20% de bonus la deuxième semaine il y a 15% de bonus et c'est dégressif jusqu'à la dernière semaine où il y a 0% de bonus donc il est quand même plus avantageux d'être dans la première ou deuxième semaine pour du coup avoir un peu plus de tokens vis-à-vis de son temps d'investissement on a fixé un minimum d'entrée à 100 dollars si je ne dis pas de bêtises Joseph oui et après quand il s'inscrit il faut qu'il remplisse nom, prénom le KYC classique pour qu'on ait quand même le minimum d'informations sur nos investisseurs et on demande aussi sur la waitlist d'entrer à un montant approximatif d'investissement c'est juste pour que nous on sache à qui on s'adresse on a un peu de statistiques sur comment les gens ressentent le projet s'ils sont prêts à mettre des gros montants pourquoi c'est vraiment purement statistique il n'y a pas de si les gens mettent 100 dollars ils ne sont pas obligés de mettre 100 dollars et s'ils en mettent 10 000 ils peuvent mettre moins ou plus c'est vraiment c'est ça moi j'ajouterais une dernière chose qui nous différencie un petit peu des ICO qu'on voit autour de nous c'est qu'on a fait le choix de pouvoir accéder plusieurs crypto-monnaies différentes c'est un choix qu'on a testé pendant un pré-sale qui a plutôt bien fonctionné globalement on est capable d'accepter les monnaies suivantes par exemple le Bitcoin le Litecoin l'Ethereum le Monero le Dash le Bitcoin Cash le Ripple le Zcash et d'autres je vous laisse aller voir le site si vous voulez en savoir plus mais ça c'est un avantage parce que je sais que certains investisseurs aiment bien garder certaines monnaies comme l'ETH et le Bitcoin sur le long terme et parfois ça peut être un avantage de pouvoir proposer d'autres monnaies pour investir dans une vente comme celle-ci tout à fait et puis tout le monde n'est pas fan d'Ethereum non plus donc ça permet de changer un petit peu alors c'est parfait pour quelqu'un qui souhaite normalement participer à l'ICO et devrait avoir l'intégralité des informations nécessaires pour s'y intéresser maintenant si vous le voulez bien on va parler un petit peu plus du futur de la roadmap et de quelques petites interrogations qui resteraient autour du produit donc comme on l'a dit un petit peu plus tôt il y aura une bêta du produit qui sera disponible dès Q3 2018 et puis un prototype qui va être disponible on l'a dit plusieurs fois dès mi-janvier donc est-ce qu'il est déjà disponible ou ça va être disponible dans les prochains jours ? Il est en phase d'être testé en interne auprès de notre équipe globalement on s'est fixé un objectif à le rendre disponible dans la semaine qui est courante Et est-ce qu'il sera possible à n'importe qui de le tester par exemple à partir de votre site web ? Oui C'est parfait Est-ce que ça va être une version qui offre toutes les fonctionnalités mais pas très avancées ou quelques fonctionnalités ? Vous voulez que je fasse un peu de teaser c'est ça ? Oui c'est ça Allez tisons un petit peu Globalement l'objectif de ce prototype ce sera de montrer toutes les données qu'on arrive à récolter en continu que Daniel est déjà capable d'assimiler et d'analyser et de montrer une première couche d'analyse qui reflètera l'état du marché par les indicateurs un peu innovants dont on vous a fait part au début qui sont quelles sont les émotions ressenties par le marché quels sont les sentiments qu'on retrouve la plupart du temps dans les news et sur les réseaux sociaux ça c'est une première couche d'analyse et en exclusivité vous êtes le premier à le savoir vous aurez une première version du score de confiance qui regroupera du coup ces notes là pour vous donner une idée d'une monnaie donnée à l'instant donné Alors une dernière petite chose qui pourrait rassurer certaines personnes qui auraient des doutes quant au développement du projet et la vitesse de développement donc dans votre équipe il y a Joseph qui on dirait est un expert en intelligence artificielle je pense que je peux me permettre de dire ça je ne dirais pas jusqu'à dire un expert mais du moins je maîtrise assez bien l'architecture de ce petit bébé qu'est Danil pour pouvoir dire qu'effectivement ça va être une intelligence assez élaborée surtout avec les personnes avec lesquelles on s'est entouré effectivement Justement en fait si vous pourriez nous en dire un petit peu plus des personnes dont vous vous entourez donc il y a IBM mais est-ce qu'il y a d'autres choses autour qu'il faudrait qu'on sache Fabien je te laisse faire la présentation de l'équipe bien sûr donc comme vous l'aviez dit il y a Joseph qui est quand même assez calé sur toute la technologie et toute l'intelligence artificielle ensuite il y a Florian Munoz qui est notre chef opérateur du coup qui est plutôt là pour la stratégie et le business qui a lui aussi travaillé pour des grands groupes et qui a une vision du marché qui est assez importante et qui est de très bons conseils et qui nous permet d'aller tout le temps dans la bonne direction et qui est vraiment très très important ensuite on s'est entouré il y a Guillaume qui aide Joseph dans le développement des différentes phases de Danil on a aussi Rangana qui nous aide beaucoup dans la gestion de la communauté internationale c'est quelqu'un qui parle très très bien anglais et qui permet de communiquer facilement avec les investisseurs autour du monde et ça nous permet aussi à nous de faire un roulement un peu plus un peu plus facile avec la communauté comme on est en décalage horaire c'est quelqu'un qui habite à Singapour du coup quand nous on dort finalement il peut s'occuper de la communauté et quand on dort nous on peut reprendre la communauté donc on a vraiment un roulement 24-24 et ça permet de montrer qu'on est présent constamment et que n'importe qui qui a une question du coup peut la poser sur notre télégramme qui est très actif et il aura une réponse rapidement et facilement d'un administrateur ou d'une personne de l'équipe donc je pense que ça fait ça rassure aussi les investisseurs ou les intéressés de savoir que n'importe qui à n'importe quelle heure peut répondre à une question moi j'ajouterais du coup pour la partie technique je vais reprendre du coup la partie technique Fabien si tu veux bien du coup sur le développement de l'intelligence artificielle comme Fabien vous l'a dit on a Guillaume qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et du développement qui sera propre à Daniel on a Selim Rinaz qui est notre CTO pour ce projet on s'est aussi entouré d'un product tuner de graphistes et d'un prestataire pour des couches assez spécifiques qui relèvent de l'intelligence artificielle dans les milieux business et d'IBM comme vous l'avez évoqué donc dans le cadre du programme Partner World qui est capable de nous proposer son soutien pour le développement sur IBM Watson Parfait donc le développement de cette IA en fait si j'ai bien compris votre roadmap n'hésitez pas à me corriger il va se faire sur une année environ puisque si j'ai bien compris la roadmap d'ici la fin de l'année 2018 début 2019 le produit devrait être fonctionnel Exactement vous avez bien lu le roadmap c'est exactement l'objectif qu'on s'est fixé l'objectif c'est de sortir quelque chose qui soit utilisable pas en 2020 comme on peut le voir dans d'autres sociétés l'objectif c'est de proposer un produit maintenant c'est là maintenant que les utilisateurs vont en avoir besoin on veut vraiment vous montrer qu'on est capable de développer un tel produit par le biais du prototype donc je pense qu'il sera même à vous convaincre et ensuite d'ici la fin de l'année un produit disponible sur l'application mobile avec lequel vous pourrez converser avec Daniel et obtenir les résultats des analyses qu'il est capable de faire Super une dernière petite question à propos du mécanisme d'érosion je pense qu'il serait bon pour un investisseur potentiel d'en avoir entendu parler Ok ça marche donc c'est un principe qu'on a introduit qui est décrit dans le white paper globalement on a évoqué un peu plus tôt la souscription donc mensuelle pour accéder au service via les tokens DAN et ce qui va se passer c'est qu'il y a un nombre limité de tokens qui est de 100 millions et les utilisateurs lorsqu'ils vont payer leur abonnement au service on va remettre en circulation quasiment toute la somme qui a été livrée en DAN sauf 6% de cet investissement qu'on va détruire globalement l'objectif c'est à chaque utilisation du token il y a une petite partie qui va se détruire qui est de 6% l'objectif c'est d'incentiver un petit peu les gens à dépenser le token à utiliser le service pour qu'on se retrouve sur une dynamique assez positive pour ce token DAN au fur et à mesure du temps la valeur du token devrait augmenter parce qu'il y en a de plus en plus qui vont être détruits n'est-ce pas ? ça je n'ai pas le droit de le dire donc j'ai le droit de dire que je ne suis pas sûr que la valeur du token DAN va augmenter l'objectif c'est juste que les gens consomment le token DAN à travers le service très bien c'est parfait mais il va y en avoir de moins en moins au fur et à mesure du temps je pense que ça oui on peut le dire vous avez aussi il me semble une réserve de token DAN qui va être disponible pour la compagnie il n'y aura pas de fondation dans ce cas là ça va être une compagnie oui c'est ça pour la compagnie DAN qui va le garder en réserve pour pouvoir continuer à faire tourner la machine la question que j'essaie de poser c'est par rapport à la durabilité comment est-ce qu'on pourrait rassurer quelqu'un par rapport à la durabilité du projet comment est-ce que vous allez se dire ça par exemple dans 5 ans ? dans 5 ans donc l'objectif dans 5 ans c'est d'avoir une intelligence artificielle qui est capable d'analyser vraiment un nombre impressionnant de données qui sera capable de toujours s'enrichir et d'apprendre de tous les utilisateurs qui seront sur le réseau que ce soit par les questions que les utilisateurs posent que ce soit par les nouvelles sources qui sont ajoutées que ce soit avec les stratégies qu'on analyse qui proviennent de nos utilisateurs de différentes analyses qu'on est capable de faire avec les émotions l'objectif c'est de fournir un service toujours plus varié et qu'on se positionne vraiment comme la seule porte d'entrée sur l'application mobile sur le téléphone d'un utilisateur qui voudrait utiliser des crypto-monnaies afin que celui-ci puisse facilement d'un seul coup d'œil avoir les infos qu'il sait fiables les infos qui concernent son porte-monnaie et il faut pouvoir analyser un petit peu ce qui se passe sur le marché sans avoir à perdre le temps Oui mais pour la compagnie donc Danil comment est-ce qu'elle va être durable au niveau financier parce que vous avez une certaine réserve qui est là qui va être disponible que vous allez pouvoir continuer à vendre il me semble si j'ai bien compris le white paper d'ailleurs si vous pouvez nous rappeler le pourcentage ça serait intéressant pour faire tourner l'entreprise je suppose mais sur le long terme comment est-ce que vous allez faire est-ce qu'il va y avoir par exemple des rachats de tokens Danil qui seront revendus Eh bien si il faut comprendre une chose c'est que l'abonnement mensuel il est là justement pour qu'on se positionne comme une entreprise pérenne sur le long terme les startups qui vous vendent des tokens qui lèvent des fonds et qui n'ont pas de modèle économique derrière c'est des startups dont on ne sait effectivement pas si sur le long terme elles ne vont être capables de tenir sans dévorer tous leurs fonds et ensuite ne plus rien faire donc l'objectif de ce système d'abonnement mensuel c'est de se dire on s'inscrit dans le temps avec des revenus qui seront réguliers et qui seront croissants en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on aura sur la plateforme donc plus on aura l'utilisateur plus les tokens Dan rentrés seront importants donc plus la machine continuera de s'alimenter et d'exister c'était ma dernière question du coup comme vous l'avez dit les gens peuvent vous rejoindre ou vous joindre en tout cas sur le groupe Telegram de Danil qui semble assez actif est-ce qu'il y a une autre manière que vous préfériez ou préférable pour vous rejoindre ? ils peuvent nous rejoindre sur Facebook sur Twitter ils peuvent nous suivre sur LinkedIn et ils peuvent aussi nous suivre sur le Telegram donc on a un Telegram d'annoncement où on donne les news constamment et sinon après il y a un Telegram communautaire où là chaque personne peut échanger à propos de Danil ils peuvent échanger avec nous et donc c'est vraiment ils peuvent nous rejoindre sur n'importe quel réseau social on est présent et on les tient au courant quasiment tous les jours ils ont le droit à des contenus des tweets des nouvelles c'est vraiment on informe vraiment le plus possible la communauté comme c'est eux qui nous soutiennent on leur rend du coup si vous voulez ajouter un dernier petit mot pour la fin Fabien ou Joseph Pamplemousse Pamplemousse très bien ça sera notre mot pour la fin alors et bien parfait merci beaucoup pour votre temps et j'espère que ça va permettre à tous ceux qui sont intéressés ou qui n'ont jamais entendu parler de l'ICO et du projet Danil de peut-être s'y intéresser et jeter un oeil merci pour votre écoute merci beaucoup pour votre intérêt merci à vous à vous tous d'ailleurs de nous avoir pris un peu de temps pour nous écouter tout pour cet épisode de discussion spéciale Danil on vous attend sur notre chat Telegram pour continuer la discussion tous les liens intéressants ou pertinents liés à cet épisode vont être dans la description si cette interview vous a pris notre podcast n'hésitez pas à aller sur iTunes chercher la bulle crypto et à nous laisser 5 étoiles avec un avis on est aussi disponible sur Youtube et Soundcloud donc vous pouvez aussi nous mettre une petite note là-bas on se retrouve donc sur Telegram pour échanger autour des crypto-monnaies et élire la crypto-monnaie qui sera le sujet du prochain Focus on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada